Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre émission La Pensée et les Âmes et je vous remercie pour votre fidélité. Nous allons parler à notre émission de ce jour d'un grand penseur du 18e siècle. Nous allons plutôt évoquer sa personnalité, mais c'est un penseur dont l'influence peut-être est encore ressentie aujourd'hui. Je retrouve mon invité après notre générique. Merci. Eh bien, mon invité, c'est le professeur Raymond Trousson. Vous êtes Raymond Trousson, professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes membre de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique. Vous êtes un grand spécialiste du XVIIIe siècle. Vous avez travaillé sur Voltaire, sur Diderot et sur Rousseau. Et c'est de Rousseau que nous allons parler aujourd'hui. Vous avez publié récemment un ouvrage intitulé Jean-Jacques Rousseau en 78 lettres, un parcours intellectuel et humain. Et aussi, vous avez édité Les Confessions, qui est un gros volume. L'ouvrage de Rousseau est un volume assez considérable. Ouvrage publié aux éditions Champion Classique. Alors, Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, si mon souvenir est bon, en 1762, Rousseau écrit L'Émile et le Contrat Social, deux remarquantes de sa production, et il pense à écrire en quelque sorte ses mémoires. Ses mémoires qu'il intitule Les Confessions. Or, il y a dans l'histoire de la pensée un autre auteur de Confessions, qui n'est pas du tout le même genre de type que Jean-Jacques Rousseau, puisqu'il s'agit de Saint-Augustin. Alors, pourquoi, Raymond Trousson, ce choix du titre Les Confessions ? Le choix pourrait paraître un petit peu singulier, ne fût-ce que parce que Rousseau est un protestant, c'est un calviniste, et que la confession... À l'origine. À l'origine, bien sûr. Et que les confessions relèvent évidemment plutôt de l'habitude catholique. La différence entre les deux, c'est que Saint-Augustin confesse ce qu'il appelle ses fautes à Dieu. Rousseau, lui, confesse ses fautes aux hommes. Le principe est le même, c'est celui de l'aveu, mais avec une autre différence fondamentale, c'est que Saint-Augustin évoque des fautes qui sont celles de sa jeunesse, et il évoque quelques péchés, menus péchés d'ailleurs, de jeunesse, et fait son acte de contrition, tandis que les confessions de Rousseau sont une longue justification de ses faits et gestes et également de ses fautes et de ses erreurs. Il est logique qu'il ait repris ce titre de Saint-Augustin, puisqu'il s'agit en effet de confessions souvent très personnelles, souvent très indiscrètes sur des choses qu'on aurait totalement ignorées si lui-même n'en avait pas parlé. Il s'agit donc d'un grand aveu de sincérité qui vise à se faire connaître du public et de la postérité pour ce qu'il estimait être vraiment, c'est-à-dire un homme fondamentalement bon, sinon vertueux, ce qui à ses yeux n'est pas la même chose, et pour rectifier le regard que ses contemporains postent sur lui. – Mon souvenir des confessions de Saint-Augustin est fort lointain, mais si je me souviens bien, Saint-Augustin veut au fond faire venir les gens au christianisme. – Bien sûr. – Tandis que Rousseau, il ne veut pas les faire venir au christianisme, il fait en quelque sorte, si vous m'excusez pour l'expression, un plaidoyer prodomo. Il plaît pour lui-même. – Bien sûr. Maintenant, quand on dit qu'il ne les fait pas venir au christianisme, ce n'est peut-être pas tout à fait exact. Rousseau est de ces penseurs du XVIIIe siècle qui demeurent croyants, mais qui estiment que le christianisme originel a été dépravé et dévoyé. C'est pourquoi il écrit dans une lettre à l'archevêque de Beaumont qui avait condamné l'Émile, « Monseigneur, je suis chrétien, non comme un disciple des prêtres, mais comme un disciple de Jésus-Christ ». Ce qui signifiait que Rousseau se mettait en somme à l'écart de toutes les convictions. Il n'était pas philosophe comme les philosophes déistes, voire athées. Il n'était plus catholique puisqu'il avait réintégré le calvinisme, mais il ne respectait pas non plus la doxa calviniste. C'était un chrétien à la manière de Jésus-Christ, c'est-à-dire un grand exemple de morale et qui avait une sincère foi en Dieu. Alors il parle beaucoup de lui-même, il parle beaucoup de sexualité dans ses confessions. Alors je ne veux pas nécessairement inviter ceux qui nous voient à lire les confessions seulement dans cette optique-là, mais c'est quand même un sujet qui tarabuste Rousseau, la sexualité. – Oui, le fait que ce sujet, le tarabuste, n'a pas, si l'on peut dire, en soi, beaucoup d'importance, surtout à notre époque où il est devenu particulièrement banal, mais il faut se reporter à une époque, à peu près le milieu du XVIIIe siècle, où ce genre d'aveu est absolument prohibé. – Ou exceptionnel en tout cas. – Ou exceptionnel, mais même véritablement prohibé. Or, Rousseau fait des confidences sur l'éveil de sa sexualité, qui procède d'un certain sadomasochisme d'ailleurs, avec une lucidité qui anticipe sur ce que Freud et d'autres diront plus tard. C'est tout à fait exceptionnel à l'époque, où les mœurs sont volontiers très libres, mais où ce genre de confidence, en effet, est très rare. – Lorsqu'il raconte cet éveil, par exemple, c'est celui de l'éveil de sa sexualité à la suite d'une fessée, qu'il reçoit quand il a une dizaine d'années, de la part de la sœur d'un pasteur chez qui il était en pension. La fessée éveille chez lui, non pas un sentiment de douleur ni de honte, mais de jouissance. Il y a là un aveu qui, pour l'époque, est parfaitement scandaleux. Il évoque aussi, lorsqu'il est à Turin, c'est en 1728, il a à ce moment-là 16 ans, cette sexualité déjà particulière qui recherche le châtiment. Et d'où ce passage tout à fait étonnant, et ce qui scandalise les contemporains, évidemment, lorsqu'il se déculotte dans les petites rues de Turin, dans l'espoir que des filles qui passeraient par là saisiraient l'occasion de lui envoyer une grande tape. Il y a là un phénomène tout à fait unique, non seulement dans la sincérité, mais aussi dans l'extraordinaire lucidité avec laquelle il fixe le début de ses premiers émois et de ce qui sera finalement son attitude amoureuse toute sa vie. Comme il n'obtient jamais des femmes qui l'aiment, le traitement qu'il souhaiterait en réalité, il lui substitue en quelque sorte une métaphore à la manière courtoise du Moyen-Âge. Il se rêve au genou d'une maîtresse impérieuse qui lui donnerait des ordres. Il transpose sur un plan, si vous voulez, un peu intellectuel, l'espoir de la correction physique qu'il ne peut évidemment pas obtenir parce qu'il n'ose pas la demander. Je crois aussi que la scène se passe à Turin. Il est là dans un milieu où l'on fait entrer les gens dans le monde catholique. Et il voit un homme qui lui a fait des avances sexuelles. Il montre, enfin, il décrit de façon assez crue le fait de l'onanisme de cet homme. C'est assez nouveau en littérature à cette époque. Oui, c'est-à-dire que là, Rousseau aborde, et ce n'est pas la seule fois dans les Confessions, ça revient deux, trois fois, il aborde ses rencontres avec des homosexuels qui l'invitent évidemment à partager leur plaisir. Or, si Rousseau a une sexualité, disons, relativement déviante, il n'est pas un homosexuel et il éprouve en effet la plus grande répulsion devant les avances qui lui sont faites. Là encore, c'est une raison évidemment de scandale pour les contemporains qui n'ignorent bien entendu rien de ce genre de phénomène, mais qu'on n'avait jamais traité aussi ouvertement en littérature. Sauf dans le roman pornographique, bien entendu, mais qui relève d'un autre registre. Mais les Confessions ne sont pas du tout ni un roman, ni une œuvre pornographique. Bien sûr. Quand je pense à Rousseau et Confessions, je pense naturellement à Montaigne et à ses essais, parce que Montaigne aussi, dans les essais, parle de sa personnalité. Mais quelles sont les différences marquantes entre ces deux penseurs, entre ces deux figures très importantes pour leur siècle, Montaigne pour le XVIe, évidemment, et Rousseau pour le XVIIIe. Mais les érudits ont toujours tendance à chercher des prédécesseurs à celui qui a écrit une œuvre particulièrement marquante. Et parmi les prédécesseurs de Rousseau, on cite bien sûr Saint-Augustin, on cite aussi Benvenuto Cellini, Jérôme Cardan et bien entendu Montaigne. Montaigne en effet parle de lui-même et il dit d'ailleurs je me suis pris moi-même pour sujet et pour objet. La différence fondamentale, c'est que Montaigne parle de lui-même par à coups. Il sème à travers ses essais un certain nombre de renseignements, de réflexions autobiographiques. Donc il tire des leçons morales. Donc il tire des leçons morales, bien sûr, des exemples au fond, mais sans aucune continuité. Montaigne ne prétend pas du tout raconter sa vie. La différence est là. C'est que Rousseau pour la première fois réellement fonde l'autobiographie moderne. Il part de sa naissance jusqu'au moment où s'arrêtent les confessions. Et son originalité consiste pas seulement à raconter sa vie, mais aussi à chercher loin dans sa vie les racines de sa personnalité. D'où l'importance radicalement neuve à l'époque du souvenir d'enfance. C'est quelque chose d'un peu psychanalytique comme on dirait aujourd'hui. C'est parfaitement psychanalytique. Et Rousseau est au fond le premier à s'interroger sur les racines d'une personnalité. Et il la découvre dans l'enfance, dans la jeunesse et l'adolescence. Ce que l'homme est dans sa maturité se forme à cette période ancienne. C'est là sa grande trouvaille. L'homme est déjà dans l'enfant. Or, c'est tellement neuf que lorsque la première partie des confessions paraît en 1782, les avis sont unanimes. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces souvenirs de jeunesse, de ces souvenirs de gaminerie, de plaisanterie, ou de fessée, etc. Ça n'intéresse absolument personne. Dans un milieu, je le vois. Et dans un milieu, je le vois. Pas pas parisien. Mais même à Paris, l'incompréhension est complète. Ces choses-là n'ont aucun intérêt. On est habitué à lire des mémoires. Or, les mémoires sont le fait de gens qui se sont rendus célèbres d'une manière quelconque, des souverains, de grands capitaines, etc. Et il est tout à fait clair que pour eux, la vie commence au moment où ils sont devenus célèbres. C'est le cas de Voltaire. Oui, et qui dresse aussi un arrière-plan historique. Si on pense à Saint-Simon, il y a la cour de Louis XIV. Si on pense à Voltaire, il y a toujours un arrière-plan historique. Chez Rousseau, l'arrière-plan, c'est lui-même. Et je dirais que les confessions prennent souvent le temps d'une auto-justification. Elles sont nécessairement d'ailleurs une auto-justification puisqu'elles sont au fond, commencées du moins pour l'écriture, il y pense déjà avant, mais enfin pour l'écriture, elles sont commencées au lendemain, de la condamnation d'Émile et du contrat social. Il s'agit donc pour Rousseau de justifier sa pensée et sa conduite. Notamment par rapport à l'Émile, sa conduite à l'égard de ses propres enfants, par exemple. Et en effet, je ne dirais pas qu'il s'excuse, mais en tout cas, il s'explique sur les raisons de cet abandon. Il a besoin, dans le regard des autres, de rectifier ce qu'il estime une image déformée et de rendre visible l'homme qu'il est en réalité et qu'il n'a jamais cessé d'être depuis l'enfance. C'est donc en effet une entreprise de justification, très clairement. D'où d'ailleurs la célèbre formule du début des confessions qu'on lui a tellement reproché comme un signe d'orgueil. Il dit voilà qu'on demande à n'importe qui de se confesser avec autant de sincérité que je le fais. Et puis après ça, qu'une seule personne ose me dire « Je fus meilleur que cet homme-là ». Il y a là comme une sorte d'aveu d'orgueil, c'est ainsi qu'il a été pris, mais c'est au fond le terme de comparaison universelle. Au fond, c'est très simple. C'est l'Évangile. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première prière. Mais il n'y a pas beaucoup de défense personnelle à l'égard de ses idées. C'est surtout une défense personnelle à l'égard de sa personne. Ce qui, dans une certaine mesure, revient au même. C'est ce que Rousseau montrera dans un autre ouvrage autobiographique postérieur, d'ailleurs, « Les dialogues de Rousseau au juge de Jean-Jacques ». Pour Rousseau, il y a une unité profonde entre l'homme et l'œuvre. Les principes que défend l'œuvre et qui sont à ses yeux des principes de justice, de droiture, etc., correspondent exactement à l'homme qu'il est. Donc, mettre cet homme dans la lumière correcte, c'est simplement l'accorder à ce qu'il a dit dans ses œuvres. Il n'y a pas d'un côté un homme qui serait un scélérat, une canaille, comme on l'accuse parfois de l'être, et d'autre part, une œuvre prétendument vertueuse et qui ne serait qu'un masque. Non, les deux coïncident. Unité de l'homme et de l'œuvre. Mais il règle quand même un certain nombre de comptes à un certain nombre de gens. Bien sûr. Il faut tenir compte aussi du fait qu'à partir du moment où Rousseau commence à rédiger, il est en exil à la suite de la condamnation de l'Émile et du contrat social à Genève. Et il entreprend à ce moment-là de se défendre contre les attaques de ses adversaires, qui sont des attaques à la fois contre ses idées et à dominem. Et il entreprend aussi, bien sûr, de régler leurs comptes à ceux qu'il considère désormais comme des ennemis et qui ont été parfois ses plus anciens amis, comme Grimm et Diderot, par exemple, qui l'accusent maintenant d'être ses adversaires, et bien d'autres par la suite, avec David Hume et toute une série d'autres, au fur et à mesure qu'il entre dans un univers de plus en plus paranoïaque. Et on dirait qu'il n'a que des adversaires, Jean-Jacques. – Oui, mais ça, c'est la façon, évidemment, dont il se voit poursuivi et persécuté, ce qui, d'ailleurs, jusqu'à un certain point, est parfaitement exact. – Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paranoïaque dans son attitude ? – C'est-à-dire qu'il exagère. Il finit, à force d'être, en effet, persécuté, poursuivi et de devoir fuir de partout, il finit par voir des ennemis partout, à s'imaginer un complot universel dont la tête est le ministre Choiseul et qui va jusqu'à l'homme de la rue. Il s'imagine surveillé, scruté, espionné par tout le monde et poursuivi par un complot, par ceux qu'il appelle « ses messieurs », en prenant l'expression de Pascal dans les provinciales. Mais il est évident qu'il sent la nécessité de se montrer tel qu'il estime avoir toujours été et ça entraîne, évidemment, aussi la mise en cause de ceux qu'il soupçonne de faire partie de ce fameux complot. Mais en effet, il y a chez lui une crise paranoïaque profonde, surtout à partir de 1766 de l'Angleterre, au fond, jusqu'à la fin de sa vie, avec l'affaire Hume en Angleterre. Est-ce que ça vous paraît être une bonne méthode pour se défendre, Raymond Toussaint ? Non. Et c'est d'ailleurs au moment de l'affaire Hume, en effet, où il se brouille radicalement avec le philosophe écossais David Hume qui avait assuré, disons, sa protection lors de son exil en Angleterre et qui l'accuse d'une façon absolument aberrante, folle, qui montre bien que cet homme a perdu, est très radical, et sans aucune preuve, et qui montre bien que cet homme est malade. La querelle fait d'ailleurs un bruit européen et cause évidemment à Jean-Jacques par mal de défections chez ses admirateurs. Seulement, il ne faut pas oublier non plus que si Jean-Jacques a en effet des ennemis et qui en effet le poursuivront, dont Grimm et Voltaire surtout, bien sûr. Il a aussi, et il est le seul, il a aussi des admirateurs qui touchent littéralement aux fanatiques, qui le prennent pour un nouveau messie, qu'il appelle d'ailleurs homme divin, homme qu'en virait la divinité. Il est un homme sacré pour certains de ses admirateurs. Aucun écrivain, ni au XVIIIe, ni dans toute l'histoire des lettres d'ailleurs, n'a eu des admirations semblables, qui véritablement le déifient, à tel point qu'il raconte à un de ses derniers amis, à Bernardin de Saint-Pierre, vers la fin de sa vie, qu'il voulait lui amener un curieux. Et Rousseau lui dit, non, surtout ne me l'amenez pas, il m'a écrit une lettre où il me met au-dessus de Jésus-Christ. Il a donc des fans, comme nous dirions aujourd'hui, qui sont dans un véritable délire d'adoration. Alors pour l'homme d'aujourd'hui, qui ouvre les confessions, quel est l'intérêt de retrouver la pensée de cet homme très contesté à son époque ? Un vrai génie, et sur le plan littéraire, c'est une œuvre admirable. Mais quel est pour l'homme d'aujourd'hui l'intérêt de lire les confessions de Jean-Jacques Rousseau ? L'intérêt, c'est peut-être que Jean-Jacques a aussi, par ses propres confessions personnelles, souhaité universaliser le principe de la confession et de la découverte de l'être authentique. Et c'est au fond un catholique qui avait fort bien vu ça, c'était François Mauriac, qui disait, « Rousseau nous tend à tous un miroir à la fois haïssable et brûlant. Nous nous reconnaissons tous dans les confessions de Rousseau, avec les bassesses, les petites, les défauts, les vices éventuellement, nos défaillances, nos déviations de lâcheté, et en même temps, nos éventuels moments de grandeur, de courage. » Nous n'avons pas, nous, la grandeur de Rousseau, même si nous pouvons retrouver dans nos propres existences des défauts, des failles, des erreurs. Nous n'avons pas, nous, lecteurs d'aujourd'hui, du XXIe siècle, nous n'avons pas la grandeur de Rousseau. Ça, c'est un autre problème. Au fond, quand on lit les confessions, les autobiographies de n'importe quel grand homme, d'ailleurs, nous ne sommes en effet pas de la mesure de ces grands hommes. Mais il n'empêche que grand ou pas, on peut revenir à la formule de Montaigne. Tout homme porte en lui la forme humaine, tout homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Nous sommes tous des hommes, grands ou petits, par le génie, par l'intelligence, par les capacités, tout ce qu'on vouloir, mais nous avons tous des points communs, ce qui fait que la confession de l'un d'entre nous concerne en réalité tout le monde. Oui, nous n'avons pas, nous, les ennemis que Rousseau a connus. Nous ne connaissons pas dans nos existences personnelles, la virulence qui se trahit à travers les propos de Jean-Jacques. Croyez-vous ? Je dirais volontiers que les passions ou les haines que nous pouvons susciter sont simplement à la mesure de l'homme qui les suscite. Le génie de Rousseau fait qu'il a eu pour adversaire, pour ennemi acharné, des gens comme Diderot, comme Voltaire, comme le ministre Choiselle et comme tant d'autres, qui d'entre nous n'a pas des ennemis dans ses collègues de bureau et de travail. À un autre niveau, c'est le même principe. Encore une fois, c'est l'humaine condition exaucée ici par un homme de génie. Mais il n'y a pas aujourd'hui, enfin pas avec autant de présence, avec autant de force, ce combat religieux. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent à tort ou à raison beaucoup de distance à l'égard de la religion. Or, le balancement, l'oscillation entre protestantisme et catholicisme est constamment présente dans l'œuvre d'Orson. Oui, je ne sais pas si cette oscillation est aussi évidente que ça. N'oubliez pas que lorsque Jean-Jacques fuit Genève, il a 16 ans, il tombe dans les mains d'une confesseuse de profession qu'il expédie à Turin pour devenir catholique. Il devient en effet catholique. Pourquoi ? Parce qu'il choisit le catholicisme. Non, parce qu'il est un orphelin sans aucune ressource, qu'il va vivre désormais en France. Et il ne peut y vivre que s'il est catholique. Il devient donc catholique parce qu'il faut au bien. Et puis c'est tout. Même s'il ne conteste pas sur le fond. La doctrine protestante est calviniste. Il n'a d'ailleurs pas l'âge ni la connaissance pour le faire. Il restera donc officiellement catholique jusqu'en 1754. À ce moment-là, il a 42 ans. À ce moment-là, il rentre à Genève, retrouve son titre de citoyen de Genève, ce qui implique le retour au calvinisme. Mais ce qui est clair chez Rousseau, c'est qu'au fond, à aucune époque de son existence, il n'a été vraiment ni catholique, ni calviniste. D'où son problème. Rousseau est un croyant sincère, fervent. Il est un de ceux qui nourriront la renaissance du christianisme en 1802, à l'époque du Concordeur avec Chateaubriand, le génie du christianisme. Il a une ferveur de croyant. Mais il est évident qu'il n'est ni dogmatique, ni partisan des excès, ni de l'un, ni de l'autre système. Ce qui lui vaut d'être détesté par tout le monde, par les philosophes qui lui reprochent d'être croyants, par les catholiques qui lui reprochent d'être calvinistes et par les calvinistes qui lui reprochent de ne pas les tracer. Il a une position unique, le christianisme de Rousseau, c'est le christianisme de Rousseau. Il n'est admis par personne. Est-ce que ce n'est pas une forme d'opportunisme ? Je ne crois pas parce que dans le contexte de l'époque, si vous voulez être opportuniste, il faut soit faire carrière à Genève et alors être calviniste bontain, soit au contraire entrer dans le courant catholique en France et vous déclarez l'ennemi radical des philosophes comme le fait par exemple un ennemi de Rousseau mais aussi des autres philosophes, un homme comme Palisseau par exemple. Dans ce cas-là, on choisit son camp et l'on se bat dans l'un des deux camps. Rousseau, non, il est seul. Il est vraiment seul. Tout le monde y tape dessus de tous les côtés. Il n'est d'accord avec personne parce que sa position est profondément individualiste et tolérante. A l'époque de la Révolution, on va mettre au centre l'être suprême et beaucoup de gens disent au fond cette image de l'être suprême mais c'est à Rousseau que les gens de la génération de Robespierre, de Danton la doivent. Mais c'est exact, bien entendu, dans une large mesure. C'est-à-dire que Rousseau adore un dieu créateur et ordonnateur mais un dieu de justice, de bonté, de tolérance. Et ce qu'essaye d'instaurer la Révolution, c'est justement un culte dont les dirigeants estiment que le peuple a de toute manière besoin. Mais un culte qui soit à l'écart de toutes les églises et en France particulièrement, bien sûr, de l'église catholique, ce qui est logique. Donc on peut directement s'inspirer de Rousseau pour ce culte de l'être suprême mais qui, comme vous le savez, ne contente pas tout le monde parce que c'est à partir de la célèbre fête de l'être suprême que le prestige de Robespierre commence à dégringoler et qu'il tombera peu après parce qu'on y voit une espèce de dictateur théocratique. Ma dernière question, Raymond Trousson. Quand on lit les confessions, on apprend beaucoup sur les liens amoureux de Rousseau. Est-ce que Rousseau est un homme à femme ? Non, ce n'est certainement pas un homme à femme dans la mesure où il est extrêmement timide, maladroit avec les femmes et où... Ce n'est pas là qu'il faut prendre des leçons de séduction. Non, ce n'était en effet pas un grand séducteur même si son génie a pu fasciner parfois certaines femmes qui n'auraient peut-être pas demandé mieux d'ailleurs que de céder si Jean-Jacques avait été plus... un peu plus entreprenant. Plus adroit et plus entreprenant. Il est extrêmement timide, maladroit avec les femmes, ses goûts sexuels un peu particuliers l'empêchent d'ailleurs d'être entreprenant parce qu'il n'ose pas les avouer. Ce qui fait que finalement dans la vie de Rousseau, il y a soit des amours platoniques qui n'ont jamais débouché sur rien pour Mlle de Vélusson quand il est de jeune, pour la jeune commerçante Mme Basile à Turin, soit à moitié platonique avec Mme Doudetot qui est la grande passion de son âge mûr, soit de son collage avec Thérèse Levasseur qui dure évidemment plus de 30 ans. Et sa femme, c'est la mère de ses enfants. Oui, c'est la mère de ses enfants mais pour laquelle comme il dit il n'a jamais éprouvé d'amour, de passion. Finalement, celle qu'il a probablement le plus marquée et qui a été sa maîtresse c'est celle qu'il appelle maman, c'est Mme de Varins. Celle qu'il a recueillie à Chambéry alors qu'il a 16 ou 17 ans avec qui il va passer plus de 10 ans et qui lui donnera pendant ces 10 années la possibilité de devenir Jean-Jacques Rousseau. Et c'est là finalement sa dernière pensée car la dernière oeuvre qu'il écrit, Les rêveries des promeneurs solitaires, la dixième rêverie est écrite et inachevée le jour du 50e anniversaire de sa rencontre avec Mme de Varins. Eh bien merci beaucoup Raymond Trousson pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous avez édité les confessions dans une collection de poches de poches champions classiques et que vous avez aussi publié récemment un ouvrage intitulé Jean-Jacques Rousseau en 78 lettres un parcours intellectuel et humain. Merci pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Merci. Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci beaucoup pour votre attention.